Musique Bienvenue dans notre émission Chasseurs de taudis. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Damien, un acheteur, à la recherche d'un bien immobilier. La principale difficulté de cette opération est son budget. En effet, le budget de Damien est de seulement 25 euros. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Damien, qu'est-ce que vous recherchez actuellement ? Je cherche une maison en fonction des moyens financiers. D'accord. Mais quel style de bien voulez-vous plus précisément ? J'hésite entre du style Victoria ou bien style Louis XIV. Grâce à tous ces critères précis, Valère a pu travailler d'arrache-pied pendant quelques semaines dans son agence immobilière. Il a ainsi pu trouver le peut-être futur taudis de Damien. Donc là Damien, nous arrivons dans l'avenue où se situe votre peut-être futur maison. Ah oui c'est vrai. Damien, c'est une maison de grand standing. Par rapport à votre budget de 25 euros, c'est plus compliqué. Ça va être ici mes recherches. Ça a un certain charme. Oui, on peut dire ça. La pierre ancienne de Bourgogne. Très ancienne. Donc vous voyez, bonne pierre solide, d'époque, rustique, mais très solide. Je vois ça. Je vois ça. La demeure proposée par notre agent immobilier n'a pas l'air d'être à la hauteur des attentes de notre acheteur du jour. Il va falloir surprendre Damien lors de cette visite. Alors elle vous plaît ? Même la cabane déjà dans mon voisin est plus grande. Alors Damien n'a pas l'air très convaincu par le bien que je lui propose. Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. Bon Damien, nous allons maintenant en passer à l'intérieur. J'ai hâte. Allez-y Damien. Merci. Voici l'intérieur. Alors oui, il faut bien sûr se projeter à l'intérieur de cette maison. Ah oui, il faut énormément se projeter. Effectivement. Alors voici cette belle cheminée de style Louis XIV, en très bon état. Ramonné il y a quelques années. Authentique. Authentique, oui. Vous avez raison Damien. Oui, il y a un chat crevé. Ah bon ? Bon, on s'est arrivé. Alors regardez les fenêtres maintenant. Wow. Alors d'où les vitrages ? Effectivement. Voilà. C'est très isolé. Vous pouvez voir que les murs sont épais. Voilà, voilà. Il y a énormément de choses à retaper. Vu mon budget, je ne pense pas que je vais aller bien loin. Bonsoir. Oh, c'est un lien, c'est rien. Alors nous sommes dans la pièce principale. Mais il n'y a qu'une pièce ? Oui, mais elle est très grande. Elle peut servir de cuisine, salon, chambre, toilette. C'est pas faux. Oui. Venez dehors, j'ai quelque chose à vous montrer à présent. Je vous suis. Venez. Je vous suis. Donc ici, Damien, j'ai contacté un architecte. Il peut donc, à partir de ses fondations, vous faire une extension pour avoir un garage, par exemple. Je n'ai pas le permis. Vous n'avez pas le permis ? Bah, c'est pas vrai, vous pouvez faire une maison, un petit jacuzzi. Un terrain de pétanque. Un terrain de pétanque, voilà. Donc, ça rajoute un vrai plus à ce bien. Bon, eh bien, je vais réfléchir à votre offre. Bon, bah, au revoir, Damien. Au revoir, monsieur. Et puis, si c'est bien. Oui. A bientôt. Donc, la visite est terminée. Ma mission est accomplie, vu que Damien a l'air plutôt satisfait de mon bien. Et j'espère qu'il fera très prochainement une offre. Damien, ce bien est au prix de... 38,90 euros. D'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, je vais prendre le temps de réfléchir à votre offre. Et je vous contacterai pour vous envoyer ma réponse. Au revoir. Bon, bah, maintenant, il ne me reste plus qu'à réfléchir à l'offre de l'agent immobilier. Et puis, il verra bien ma réponse. Après avoir longuement réfléchi, Damien a décidé de ne pas laisser suite à cette affaire. Il ne fera donc pas d'offre d'achat, en disant qu'il préférait même habiter dans son nouveau camping-car. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501